Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, on s'est fait emprisonner et maltraiter par Odin. Vous savez, ce primordial avec un énorme cheval à six pattes. Et nous aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans ce village abandonné avec pour seule mission de vaincre Odin afin de récupérer son pouvoir et d'aller taper Ultima sur la tête. Parce que c'est tout ce qui compte, c'est de taper Ultima. On est arrivé là, si vous débarquez actuellement sur le Let's Play et que vous n'avez jamais vu aucune vidéo sur le jeu, c'est littéralement la dernière ligne droite du jeu. Je ne sais pas combien d'heures il me reste, mais nous sommes dans la dernière partie du jeu, en tout cas, c'est la fin du jeu. Il risque de se passer des choses, on va dire, assez intenses. On n'a pas de piste, Clive. Il vaut mieux fouiller ce village comme il faut et ne pas errer au hasard. Ok, c'est bon, je vais parler au Mazebonnet. C'est bon, pas besoin de me crier dessus. Il me crier dessus parce que je n'étais pas en train de chercher des indices, je voulais partir. Ok, il y a sûrement des gens pas très vivants. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu sur PlayStation 5, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et qui a des graphistes quand même assez sympas. Et surtout, moi j'aime bien le gameplay, il est vraiment cool. Excusez-moi. On a le frérot qui est parti dans son coin, pourquoi rester avec Clive, hein ? Ah, j'avoue, on devrait juste jouer avec le frérot. Mais la question, c'est, est-ce qu'il y aura encore des 4 secondaires ? La vraie question. Elle est enceinte peut-être ou elle est blessée au vent ? Doudou, on n'est pas des leurres, vous savez. La pauvre. Je vais bien verser Alexis, c'est très gentil. J'espère que toi tu vas bien. Et bonjour et bienvenue sur le live. Elle est enceinte. Ce moment où un personnage secondaire, mais genre très secondaire, est plus joli que Jill. Oups. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout a commencé quand le ciel a changé. On a compris que c'était le ciel de l'Arké. Les gens du village ont tous perdu la tête. Les uns après les autres. Et au final, je me suis retrouvée toute seule. Moi, je... je me suis cachée. J'étais terrifiée. Et... des hommes du château sont venus. Et... j'ai eu tellement peur. Et... cet... Arké... c'est quoi ? C'est le nom... de ce ciel sombre avec ses motifs sinistres. Les légendes du village disent que c'est un signe annonciateur de la fin du monde. Rien que ça. La fin du monde. Une petite fin du monde pour Pignard. C'est pas mal, hein ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils... Ils sont tous partis. vers l'est. A la tour des songes. Je ne comprends pas. Ils sont tous partis. Comme si... on les appelait. Mon mari. Awww. Je suppose que peut-être parce qu'elle est enceinte, elle n'a pas été endoctrinée par l'appel d'Ultima. C'est ce que je pense. Je crois, oui. Ça ne peut être que... ou ces villageois. Ils les contrôlent comme des éthériques. Mais si c'est le cas, comment ça se fait qu'elle n'ait rien ? Le bébé la protège. Difficile à dire. C'est peut-être à cause de l'enfant qu'elle porte. Si le hasard fait que c'est un pourvoyeur. Mais du coup, elle se fait pas... Ouais. Il est immunisé. Immunisé ? Quoi qu'il en soit, l'expurgation est en son emprise sur le monde. Le temps presse. Ils avaient un bingo à faire. La tour des songes. Barnabas y est, c'est sûr. Le 25 août, c'est mon anniversaire. Trop content. Bah écoute, je suis content pour toi. Un pas de plus vers la vieillesse. Ça fait toujours plaisir. C'est sûr que c'est l'anniversaire. Je t'avouerai que moi, passer un moment, t'as pas trop envie qu'il arrive. Donc si je continue par là, normalement... Je joue avec un câble. parce que j'ai pas de batterie. C'est sûr. La boule de feu, ouais, j'adore ce pouvoir. Pour pouvoir t'éclairer un petit peu. C'est pratique. Tu fais, hop, petite boule de feu. Ma boule de feu serait tellement con qu'elle se connerait dans les murs, moi, par contre. C'est exactement ce qu'il cherchait, en fait. Prends photo ! Ultima, et puis Ifrit. Garuda, Rammu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Et même Léviathan, le légendaire. Léviathan ? Mais... Où est donc Phoenix ? Mais... Les ailes ? Les ailes ? Je crois comprendre. Je sais pas ce qu'il a compris. Merde. Merde. Ok. J'avoue qu'elle est un peu sans défense. Et encore une fois, il ira tout seul. On se tourne mal, trouve Joshua et rejoignez l'entreprise. C'est d'accord ? Bon. Il n'a pas intérêt à y rester. J'ai aucune envie d'être le nouvel héritier du nom de Cid. De toute façon, c'est lui le deuxième. Je compte le garder encore un moment. Par contre, lui, il sera un... Il sera un héritier... S'il est un héritier du nom de Cid, il ne pourra pas utiliser de pouvoir par contre. Mais moi, en fait, je pense sincèrement que Gabe, il pourrait être le prochain Cid. Clairement. Allez, Barnabas, t'es où ? Attends, je dois aller où, moi ? Je sors d'ici... Eh, je ne suis pas allé à droite, là. Attendez une minute. Vous savez quoi ? Genre deux secondes, je vais juste vérifier quelque chose. Ça parle de quoi ? Bah écoute, franchement, je ne sais pas trop. Il fait 50 heures que je joue à ce jeu, et je n'ai pas compris le scénar. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais... Je trouvais ça drôle. De toute façon, c'est la même que je devais passer. En gros, Phoenix, en fait, il a vu juste les ailes de Phoenix fusionner à Ultima. Le problème, c'est qu'il avait déjà fusionné avec Ultima, vu que Ultima est littéralement dans son corps. Alors, là, j'ai lancé une petite tornade, parce que je me sentais d'humeur taquine. Vous savez, à force de foutre des vents aux gens, tout ça, tout ça. J'ai lancé. Merde Fais chier, j'ai utilisé un sel Je voulais faire En fait, ils auraient pas dû mettre les soins et les talgores sur les mêmes boutons Genre Quand je veux utiliser talgore, j'utilise des soins sans faire exprès C'est un peu relou Elle est où Jill ? Elle est à la maison En vrai, de vrai, elle est sur le bateau Elle protège le bateau Elle protège le bateau Tandis que Joshua, Clive et Gab sont allés sur le territoire de Valhurt Pour pouvoir Pour pouvoir, on va dire, casser le cristal des Shindrake Mais le problème Le problème dans cette histoire C'est que Joshua, quand il a vu le château On a vu un château avec une armée L'armée du Gondor L'armée de Sauron Qui sortait du château Genre des centaines de milliers d'orques Qui sortaient d'un château Et Joshua a dit Tiens, je vais aller dans le château Et on a vu Joshua aller dans le château tout seul Et regarder son poster Et tandis que Gab et Clive sont allés dans le village Ils se sont battus contre des gens Et ils ont trouvé une femme enceinte Et du coup, Gab doit surveiller la femme enceinte Et Clive a dit Je vais taper Odin tout seul Comme d'habitude On est toujours tout seul Comme d'habitude Comment oses-tu abandonner Seroths ? Qui m'abandonne ? Il y a peut-être un élite derrière la porte fermée Bah de toute façon la porte elle est fermée Donc du coup c'est pas comme si je pouvais y aller Là actuellement en fait Seb si tu veux La carte là Elle est littéralement bloquée On est Ah non c'est pas bloqué Attendez attends hop Effectivement il y a les élites qui sont dispo j'ai l'impression Ok donc il faudrait juste que je revienne à la base en fait Pour pouvoir déblanquer le truc Et là je suis ici Si on regarde la carte monde La map monde Hop Si on regarde la map monde J'ai traversé tout ça On a dû traverser tout ça Je pense que le premier élite devrait être là Pour être honnête avec toi Je suis quasiment sûr qu'il y a un élite qui est ici tu vois Genre s'il devrait y avoir un élite Il devrait être là tu vois Parce que c'est un endroit qui ressemble Ici la porte est verrouillée encore tu vois C'est verrouillé je peux pas y aller Pour l'instant on est dans le scénario principal Donc quoi qu'il arrive C'est pas le moment de chasser des élites C'est pas le moment de chasser des élites C'est pas le moment de chasser des élites Je trouve que le méga combo que je fais En fait il est mortel Le méga combo que j'ai inventé De mes petites mains C'est à dire balancer tous mes sorts de suite D'affilé C'est plutôt cool, les ennemis ils aiment pas en général Au revoir Nono, merci de passer, c'est gentil Je sais pas pourquoi Gwen elle t'aime pas Et qu'elle a supprimé ton message Mais sinon, merci beaucoup On peut aller à droite Un coffre Les feux follets c'est incroyable Mais écoute, c'est pas moi qui a supprimé son message Nono il fait un message super gentil, tu le supprimes Je sais pas moi, j'ai dit peut-être qu'il y a un truc entre vous Peut-être que tu l'aimes pas, ou quelque chose comme ça Je n'efface pas les messages des gens par erreur Attention Romy, fais pas de blague comme ça Parce que je pourrais te le faire à toi aussi T'as pas encore fait d'erreur mais T'inquiète pas que le jour t'en fait Je serai là, Albi Vert La fameuse tour Je voulais cliquer sur son emote Et le chat a remonté Ah, forcément Donc là, la tour elle est sympa La tour elle est sympa Bah techniquement avec le bouclier qu'il a mis au tour Je suis pas censé ne pas pouvoir me TP Oh Attendez, je vais faire plaisir à Attendez, ça c'est le village des Estla Ça c'est les confins de l'infini Ok, donc du coup je suis arrivé ici De toute façon, bon c'est pas grave Enfin, on va lancer le combat, je vais pas attendre 40 ans En gros, en fait De toute façon, si c'est que des élites J'ai pas le choix que d'attendre qu'ils popent Dans la liste des élites Sinon ça marche pas Le jeu est super scripté par rapport à ça, je pense Alors, dans le territoire Val-e-d'Oise Dans une zone reculée de l'embarcadère de Skagfall Merci Signiam Le territoire Val-e-d'Oise Dans une zone reculée de l'embarcadère de Skagfall Je sais que tu es là L'embarcadère, j'arrive pas à dire L'embarcadère C'est dur à dire Oh, c'est littéralement un donjon D'accord Rudence, Talgore Il y a un article où ils les mettent tous D'accord L'ultime roi Nous, on fonce Hello les gars Je suis vidé ici, bon Viens au coucou Nous sommes au milieu de terre-monde Pourtant, il y a de terre Je suis vidé La musique est cool ici en vrai La musique des donjons, j'adore Je vais voir la fin moi, comme ça lundi on passe à autre chose Il s'appelle un ascenseur C'est vrai qu'il ne doit pas avoir l'habitude d'avoir de la technologie Donc du coup forcément c'est d'être un peu choquant d'avoir un ascenseur Mais c'est normal, tu sais Clive De nos joueurs ça existe Peu importe la forme de l'ascenseur Bon petit Sager Vas-y C'est parti ! Je vais passer beaucoup de temps en compagnie de la bande-son de ce jeu, je pense. Genre, franchement, moi, la bande-son Phoenix versus Seafree du début, pour moi, elle est épique. Celle de Titan aussi est incroyable. Chaque fois les combats de boss dans ce jeu, en fait, les bande-son ont été vraiment géniales. Je suis désolé de te la lancer. Eh, tu sais, c'est pas grave en soi, genre dire, moi, je passe un bon moment sur le jeu. Donc du coup, moi, ça me va. Je dois tout donner. Vous voyez quelque chose ? Vous allez bien ? Trop facile. Bien, laissez. Le meilleur d'un grand, trop facile. Eh, Val. On dira ce qu'on voudra. Ce nouveau combo est juste incroyable. Les feux follés. J'ai évité cette attaque tout le long du jeu. Je suis content de l'avoir testé vers la fin du jeu. Parce que ça me permet de redécouvrir le jeu. Parce que sinon, j'aurais joué tout le jeu. En tièreté du jeu, j'aurais joué avec le feu follé. Les feux follés sont juste incroyables. Je le répète, je le redis. Si vous avez besoin de quelque chose pour défoncer vos ennemis, c'est la meilleure chose. Un jeu que j'ai fait à contre-cœur ? Tous les jeux que j'ai fait, j'ai fait parce que je voulais les faire. C'est rare, même si je me plains et que je boude, etc. C'est rare que je fais quelque chose que je n'ai pas envie. Genre, à la fin de la journée, ça reste ma chaîne, tu vois. Et du coup, je décide de ce que je veux faire ou pas dessus. Donc, clairement, je n'ai jamais eu de jeu fait à contre-cœur. Tous les jeux que j'ai fait, j'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Après, quand je te dis que je ne veux pas y rejouer, je n'y rejoue pas, tu vois. Ce qui arrive, par contre, c'est que des fois, je joue à un jeu, je suis en mode « Ouais, finalement, je n'aime pas trop. » Et après, les gens me demandent, me demandent et moi, je fais « Non, je n'ai pas envie de le refaire. » Et du coup, je ne le refais pas. Mais si tu vois que si je refais un jeu, c'est que finalement, dans ma thème, je me suis dit « Ouais, je vais lui donner une deuxième chance, etc. » Je m'oblige rarement à faire des jeux parce que sinon, en fait, si tu aurais vu genre toutes les vidéos FNAF, par exemple, sur ma chaîne, j'ai voulu le faire, tu vois. Genre, par exemple, si j'étais obligé de le faire, il y aurait eu la fin de FNAF 2, 3 et 4 depuis des années. Je vais le faire maintenant. Maintenant, parce que là, ça va me faire une opportunité de faire un live où je ne vais faire que ça, tu vois. Mais, en gros, en général, tu as vu, genre, FNAF, ça fait beaucoup de vues sur ma chaîne, mais je ne suis jamais obligé de le faire, tu vois. Voilà, par exemple. Le jeu, c'est là-dessus qu'il ne verra jamais la fin. Par exemple. C'est là-dessus qu'il ne verra jamais la fin. Merci. C'est quoi le jeu le plus demandé sur la chaîne ? Pendant un temps, ça a été J.F. Création. Après, quand j'ai terminé J.F. Création, le jeu le plus demandé sur la chaîne aura été Dark Reception. Et après ça, ça a été pour une raison obscure, Vanish. Je ne sais pas pourquoi. Les gens voulaient voir du Vanish encore et encore et encore, alors que c'était un jeu qui, à la base, n'avait fait quasiment... Il n'y avait pas fait beaucoup de vues, en fait, Vanish. Si tu regardes toutes mes vidéos Vanish, elles ont à peine dépassé les 100 000 vues, tu vois. Donc du coup, ce n'est pas compréhensible. Je le renomme Bavarin, Violet, Palpatine pour cette foudre violette. Un bon vieux bavarois. Allez, c'est parti. Il y a des jeux dehors qui vont sortir qui te hype en ce moment. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Je suis ultra près. Je suis près de chez près pour Alan Wake. Mon corps est ready. Mon sang est ready. My mind is ready. Everything is ready about me for Alan Wake 2. Tout est ready chez moi. Est-ce que tu veux qu'on te dise une fois que tu auras tué l'élite pour trouver le minerai ? Ce n'est pas sur des élites qu'on trouve le minerai, Romy ? Je croyais que c'était un truc qui ont trouvé sur un monstre, en fait. Qu'est-ce que tu penses de Unreal Engine 5 ? Je trouve que c'est incroyable. Le seul problème, en fait, avec Unreal Engine 5, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup de jeux qui n'auront peut-être pas d'identité et qui vont tous se ressembler. Mais sinon, au-delà de ça, ça va être une énorme avancée. Le minerai est sur un monstre ! Ah ! Alors oui, je voudrais bien que tu me le dises, Will. C'est bon, c'est bon. On débarque ! C'est fini ? C'est fini ? Ok, c'est fini ! On y va. Emoticon l'abonné au hasard, on les attend plus, définitivement. Avec les points de chaine, c'est pour une journée, je crois. 24h, il me semble. Le soubrasser, c'est sur un monstre, Romy ? Ouais, je veux bien que tu me utilises parce que j'ai pas envie de passer 4h à aller chercher, là. On a déjà fait 50h de jeu, on... On peut se permettre de skip quelques trucs. Genre, des heures de recherche. Je veux juste l'épée, moi. C'est tout ce qui compte. Ok, cinématique, les amis. J'ai pas utilisé de potion. Oh, il est gros, lui. Je veux penser aux monstres, les anciens, dans God of War. Genre, que Gratos a arraché la poitrine pour pouvoir les tuer, là. C'est quoi, ça ? C'est André... On dirait Kupka, non ? Un personnage avec pique, on va dire. Non. 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 Ok, j'ai mal esquivé. Ok, j'ai très mal esquivé. Très bien esquivé, là. Oh, il est mort ! Oh, il est mort ! Oh, il a rien compris ! Il était là en mode... Oh non, je me prends des coups ! Faut que je me relève ! Et pouf, il est mort ! Il lui manque de son brassier et un corps primitif pour l'épée. Et fini, il fait fièze aujourd'hui, s'il te plait, je veux mes poings ! Je ferai bien de ne pas traîner. Oh non ! Oh non ! Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui savent pas ! Oh non ! J'espère que je finis... Moi, pour moi, il n'y a aucun souci. Regardez, il est... Là, ça fait 35 minutes qu'on joue. Je trouve qu'on a bien avancé. Voilà. Il est quelle heure ? Il est 17h31. Il me reste encore deux heures et demie de live. Parfait, quoi ! Moi, je pense qu'on peut encore le faire. Sauf si je passe quatre heures sur le boss. Mais vu qu'on a battu l'ennemi le plus puissant du jeu, déjà. Apparemment, non, je n'ai pas tout mon temps, en fait, frérot. J'ai encore utilisé un salle de force sans faire exprès. J'adore. J'en aurai plus pour le boss. Yes. Ok, j'ai un coffre. Ténacité frigorifiant. Maintenant, regardez-moi rester bloqué dans ce niveau. Pendant trois heures. Non, je n'habite pas en métropole. Je suis en France, mais sur une île dans l'océan Indien qui s'appelle La Réunion. Je vais peut-être faire une vidéo. Je vais faire une vidéo où le titre de la vidéo, c'est « J'habite à La Réunion ». Parce que ça fait dix ans, en fait, qu'on me demande où j'habite. Et ça fait dix ans que les gens sont surpris. Si je fais une vidéo, vous pensez peut-être qu'il y aura moins de doutes. Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de rayonnés qui ne savent pas, en fait. Et ça, c'est drôle. Il faut que j'aille dans le sillage de titan ? D'accord. Je sais c'est où parce que je l'avais déjà faite pour autre chose. Pour des cas secondaires. Il veut te battre. C'est une grosse boule. Je ne crois pas qu'il veut quoi que ce soit. Ok, je vais mal. C'est bien effet pour se battre contre des boules. Je ne sais pas qui le tourne avec la chanson. En fait, c'est-à-dire la chanson. Je ne sais pas. C'est une grosse boule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon Tout va bien Je l'ai empêché de faire son attaque Je l'ai empêché Merde Merde Désabilisation Et maintenant crève Let's go J'ai fait un gâteau au chocolat Cette fois-ci, il cramera pas Eh bien je compte sur toi Pour que ce gâteau soit parfait Et je vends une photo du gâteau à la fin, Rémi Tu mets sur Discord Ou bien sur Instagram, peu importe Mais je veux le voir On enchaîne les boss là, non ? On n'est plus à sa prête, Attalgo Allez Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas Odin ! Allez c'est parti ! Il est plus grand que nous encore ? Pourquoi on est tout petits nous en vrai ? Genre on est la plus petite des primordiaux à chaque fois. Ils sont toujours très grands par rapport à nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! J'ai en train de nous couper ! Clive ! Le mec il est vraiment fort, c'est incroyable. Libère-toi Amitos ! Tu ne pourras pas me vaincre autrement ! On va voir... Allez ! Montre-moi ta force ! He 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 ! Le chef était dedans par contre ! Oh Mergot ! Oh Mergot ! N'ailles ! Je pars pour moi ! J'ai sailté ! J'ai sailté ! J'ai sailté ! Le mec ! J'ai sailté ! J'ai sailté ! Ah c'était pas suffisant Il a arrêté de vous casser ma transformation à chaque fois lui C'est la puissance du combo légendaire C'est bien simple, la volonté humaine est une force motrice sans limite Mais tu ne pourras jamais l'admettre Barnabas Nous ne sommes pas aussi faibles que ton dieu veut le penser Euh... Si c'est un peu que ça, ça m'étonnerait Il n'est plus humain depuis longtemps lui Non ! Talgore ! Ok ça va J'ai eu peur pour Talgore là pour deux secondes Mon sang ! Ooooooh ! Il est en train de couper la tour Il est en train de découper la tour en morceaux Mais il fait que deux petites attaques Trancher droit et sur le côté Il fait pas en diagonale apparemment Oh non Je connais cette attaque dans la FF14 C'est genre une épée qui coupe tout hein les gars Elle a coupé la mer la dernière fois Allez si toi tu peux le faire Si toi tu peux le faire je peux le faire Oh non J'appuie sur un bouton sans faire exprès Vas-y coupe lui avec son épée mec On a coupé son cheval Oh il a explosé Tu maîtrises tes pouvoirs en conservant ton humanité Je suis impressionné Ma manette ouais en fait j'appuie En fait c'est une manette pro Je ne m'attendais pas à ça Il y a des boutons en plus Et j'appuie dessus sans faire exprès Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça vivre hein Il y a de comprendre en fait que la vie qui l'esprit Oui Voilà Exactement Quand tu manges du chocolat par exemple Quand tu manges de la glace du chocolat Ah bah la glace du chocolat il n'y a que ça de vrai C'est obligatoire Ok alors lui il est devenu une sorte de version un peu chelou Hé ! Vite ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est facile C'est facile Sous-titrage ST' 501 Allez, t'es gelé frère Let's go C'est bon, je l'ai stoppé C'est exactement cette puissance Que je voulais voir en toi Remarquable Il est en Super Saiyan 3 Là non ? Le jour tant attendu va bientôt arriver Mon vœu divin va être extensé Ce monde tout entier va sombrer dans un silence sans part Dans une douce indolence Et tu crois que je vais te laisser faire ? C'est hors de question Voyons, Midos Ton existence même Est la preuve des dessins formidables De mon maître Non Je refuse D'être le jouet d'un dieu Très bien Let's go Let's go Vous voyez plus rien mais c'est pas grave les gars Moi je comprends Tant que moi je comprends ça va Il est loin Oh my god Il est grand Quelle joie Quelle extase Jamais de tout mon règne n'avais-je connu telle délectation Nous allons brûler jusqu'à l'extase Midos Je veux faire de ce combat un plaisir ultime Il est revenu Je... Non Quelle euphorie Je suis à toi Midos Il est temps pour toi De m'accepter Oh Hop Esquive Hop C'est bon La musique est incroyable La musique est incroyable C'est bon Et là Tu vas le goûter Frère J'ai mal au pouce les gars J'ai très mal au pouce Incroyable J'ai mal au... J'ai mal au ma... J'ai mal au ma... J'ai mal au maire maintenant Et nous connaissons la vérité C'est moi qui sort victorieux de tout cela Ma volonté l'a emporté C'est la sienne Ouais je pense que en fait Je pense que Ultima veut que je récupère Il veut que je récupère tous les primordiaux en un seul corps Pour pouvoir être le meilleur réceptacle du monde en fait Quasiment sûr que c'est ça Clive il est tellement badass qu'il a littéralement coupé le sol Coup d'épée dans le sol pour pouvoir couper le gars tu vois C'est la première fois qu'il usait son nom j'avoue Il l'appelait pas Mythos il l'a appelé Clive Mais t'as raison Il l'a respecté en tant qu'humain en fait Et pas en tant que... Il l'a respecté en tant qu'humain et pas en tant que... Réceptacle primordial etc Et c'est d'ailleurs le premier combat contre un primordial Clive version humaine contre la version primordiale En mode combat de géant contre un petit gars J'ai adoré Tu parlais de faire des sacrifices Mais toi même Si tu étais capable d'envisager un nouveau monde Tu n'avais pas renoncé à ton libre arbitre Je... Ah Tu parles d'un monde pur Tout ce qu'on t'a fait miroiter C'est une illusion Le seul monde qui existe C'est celui dans lequel nous vivons Je le jure S'il le faut Je tuerai un dieu Je tuerai Ultima Pour le rendre aux hommes Tu perds ton temps Car tu es d'ores et déjà à la merci de mon maître Tu n'en as pas eu assez Tu as oublié mon but J'avais juré De te faire devenir Un hôte parfait Oh mon dieu Ouais C'est pour ça que C'est pour ça que Phoenix n'était pas content Tu vas accepter ton destin Clive Rosfield Tu ne feras bientôt qu'un avec le maître Tu es son réceptacle Car tel est l'ordre de ce monde Qui a accueilli les Christomères Depuis le début de l'histoire Retard Clive J'aurais fait ça dès le début Mais par contre le coup pire au visage Le pied bouche Tu le fais dès le début Tu n'attends pas qu'il te parle Voici enfin Notre salut Je retourne à vous Mère Remarquez comment Clive ne sait jamais Le seul pouvoir qu'il a essayé de prendre directement C'était celui de De Jill C'est le seul Ou c'est lui de lui même Il a mis sa main pour prendre le pouvoir Tout le reste en fait Ça a été Imposé on va dire Où est-ce que tu es ? Entre-toi Plus tu absorbes d'émissaires Plus tu deviens puissant et résistant Tu dois le sentir Tu connais la joie sublime De te rapprocher du divin Que tu aies une volonté ou non La raison suprême veut Que tu deviennes notre hôte La preuve Ton corps tremble déjà de joie A cette idée Alors Je vais m'en servir pour toutes les Bien Enfant du destin Nous t'attendrons sur l'échine du dragon premier La conclusion de tout T'attends là-bas Nous on est en mode Super Galeries 3 là Ouais il est vénère là Des fois c'est chouette Faire ça en fait Vous mettez sur l'autoroute Et vous criez à plein poumon Vous criez toute votre rage Et vous pouvez vous dire Ça fait du bien Yes Mission réussie Le réceptacle Oh merde Tonton Baron Qu'est-ce que j'en sais Ils sont fous Si tu avais un peu mieux Moner tes troupes On en serait pas arrivés là Tu crois vraiment Que ça m'amuse De rester dans l'état major J'ai jamais voulu ça Toutes ces catastrophes C'est depuis que t'es là Les éthériques N'ont tôt dessus Et ma femme C'est tirer avec un autre Qu'est-ce que tu as peur ? Porte la poisse Regarde en quelle merdier on est Ils ne font pas tenir Ils sont de sa vie Au moins Et parmi eux Des éthériques et des autres On sera jamais Faut pas Il s'assassent ces bruits Même si on arrive à réunir Tous les soldats de la ville Oh Maréchal Et le donjon Les volontaires civils Et des pourvoyeurs Sont venus des hameaux voisins Pour le défendre C'est ça qu'on vient que mal De tenir la place Il aura fallu qu'on soit tous en danger Pour qu'il coopère au frein Face à la mort L'homme est prêt A accepter n'importe quel compromis Tu parles d'un compromis C'est ça qu'on aurait dû faire Depuis le début Il avait dit Je vais vous chercher une armée Mais il a du mal Oh flûte C'est ton Byron Non Ce n'est pas le meilleur moment Mais il faut vraiment Que j'aide mon neveu Il compte sur mon aide Il y va de l'avenir du monde Tu veux parler de Scythe de Renéga ? Par question de prêter mes hommes A un criminel Comment peux-tu le traiter de criminel ? Le gassage se passe bien Pour protéger le monde Des grenèbres Et permettre aux hommes De vivre librement Oui Il sacrifie tout ce qu'il a aujourd'hui Pour créer un meilleur avenir Pour l'humanité Tout entière Même si je voulais Une poignée d'homme Ne boire à rien Face à ces bruts de Falcourt C'est qui lui ? Dans ce cas Laissez-moi vous venir en aide Oh Céline Dion Céline Dion qui vient en aide Si vous le souhaitez Je peux vous confier Les derniers chevaliers dragons Qui restent Toi Fais-nous un rapport Sur la situation Des combats à l'extérieur A vos ordres Pourquoi voulez-vous Nous aider au juste J'ai une dette Envers Phénix Ah Terrence C'est encore vivant Terrence Seigneur Protégez cette jeune fille Ah Comment ? Vous Vous voulez vraiment Que je parte ? Je lui dois la vie C'est très important Veillez à ce qu'elle ait Un toit Et de la nourriture Mais Seigneur Dion Il le faut L'heure de la rédemption Est arrivée pour moi Terrence Il faut que j'en soit digne Cette fois J'ai résolu De me donner au peuple De me consacrer à lui C'est le butterfly C'est là mon devoir Vous comprenez Si c'est vraiment Ce que vous souhaitez Merci Terrence Au revoir Mon prince Pas de bisous Ils vont plus jamais se revoir Au moins il pleure Je pensais qu'il était sans coeur En fait En mode Vas-y Terrence Vas-y Casse-toi Non C'est pas ouf Ton coeur est en morceaux C'est un peu triste Mais ouais En vrai T'as raison Gwen Il sera Attends C'est qu'on a dit ça Non c'est Signeur En allant protéger la fille La petite fille En fait Il va être protégé Des combats Donc lui Il va pas mourir En tout cas Salut Gwen Oh Oh Clive Tout va bien Ouais je lève le midi Enfin 14h plutôt Tout est terminé Je vais devoir l'emmener à l'école Ils vont ramener une valaude avec eux C'est l'ennemi En fait Le peuple en fait N'a rien à voir Dans ce genre de conflit Tu vois La pauvre Et là elle me dit Son mari c'était Barnabas T'imagines Gab Je dois te parler Désolé Clive Je voulais vraiment venir avec vous Mais là Je sais Et on a besoin de toi Pour tenir informé les autres Mieux vaut que tu restes ici Et puis il faut que quelqu'un veille sur Eda Tu peux compter sur moi Salut les autres pour moi Merci beaucoup Vraiment Ah bah à cette vitesse là Ils vont aller vite Il faut qu'il trouve un cheval Non c'est clair Ils peuvent pas la laisser là Même si c'est une ennemie Entre guillemets Elle fait partie du peuple ennemi Tu vois Eux ils sont sans pays Le roi s'était rallié à la cause d'Ultima il y a longtemps Il était sous l'influence de son pouvoir Comme un éthérique Pour servir son maître Il voulait faire de moi un hôte parfait Quelqu'en fût le prix Il est très clair à présent Que Valud s'est engagé lui-même Vers sa propre perte Mais Je pense que quelque part Le roi Voulait soulager les gens Les aider à ne plus souffrir C'est comme ça qu'Ultima s'est immissé dans son esprit Pour le manipuler Tu parles d'un salut Oh Interlude La musique de FF Version violent Pas vraiment Nous sommes des émissaires Nous sommes différents Je sais que tu tiens à ton humanité C'est pareil pour moi C'est pour ça qu'il faut se battre Tu n'es pas d'accord Bien sûr C'est notre devoir Salut Smilty Smilty Les Christomères ont été créés par Ultima N'étonne pas Il a dit ça Il a pas vraiment dit ça Il a dit les Christomères qui étaient là du bien On absorbe l'éther du sol jour après jour Sans jamais s'arrêter C'est comme ça que l'éther s'est tari Et que le fléau a progressé Dans ce cas ça voudrait dire Qu'Ultima est la cause du fléau noir Tu as appris quelque chose de ton côté ? Je crois J'ai compris ce qu'il cherche Souviens-toi Quand nos deux flammes Se sont réunies Et que Nous avons vaincu bas à mute au dominion du cristal Cette symbiose d'Ifrit et Phénix Je pense que nous avions pris la forme initiale D'Ultima Oh Il veut se servir de toi pour y revenir Réunir les deux flammes à nouveau Mais est-ce vraiment juste cela ? Je n'ai pas de certitude Je pense Que s'il cherche autant à retrouver un corps de chair Ça veut dire Qu'il en a besoin pour quelque chose de bien précis Il veut manger des donuts Il a fait en sorte d'accumuler Une immense quantité d'éther Grâce à la présence des Christomères T'es obligé c'est ça Alors j'ai une hypothèse Tout ça Je crois bien Que c'est lié à une incantation Il essaie peut-être de créer un sort Bonjour Yuri merci pour ton message Merci beaucoup Alors c'est ça son véritable but On avait raison de s'attaquer aux cristaux Il faut qu'on les détruise On pourra en finir avec le fléau Mais aussi avec Ultima Ce sera notre combat A toi et moi Le combat des Rossfield Oui Il nous attend à Echindrak Il est temps d'en finir avec tout ça Je suis en train de penser à un truc Je vous le dis après la cinématique Par rapport au scénario là Par rapport au scénario là En gros On nous a dit Ultima a posé Ultima a posé Les Christomères Un peu partout sur la planète Pour Si vous voulez Siphonner L'éther du sol L'éther Dans la mythologie Le lore des Final Fantasy C'est ce qui permet De faire de la magie Donc c'est une espèce de On va dire que c'est une espèce D'énergie invisible Qui dégage En fait Qui est générée par la planète Et qui est absorbée En fait Par les êtres vivants Et qui peut le réutiliser Pour faire de la magie Et aussi pour faire de la vie Tout simplement C'est comme ça que les arbres Vivent C'est comme ça Grâce à l'éther Bref Dans cette histoire précise Les gens n'ont pas de magie Ils utilisent la magie En utilisant Des morceaux de cristaux Sachant que depuis La nuit des temps En fait Les cristaux sont sur la terre En train d'aspirer l'énergie Et du coup A créer le fléonor Donc du coup La terre qui devient sans vie Qui perd en fait Qui perd la vie Et bien Je me demande en fait Si les pourvoyeurs Donc il y a certaines humains Qui naissent avec des pouvoirs magiques Si les pourvoyeurs C'était pas les humains Originaux de la planète En gros C'est à dire que tout le monde Avant les cristaux Pouvait faire de la magie Avec leur corps Et que Le fait qu'il y a eu Les cristaux mers Qui aspirent l'énergie Ca a rendu La quasi totalité De la planète Sans magie A cause de ça Et tout le racisme Tout la discrimination Qu'il y a Envers les pourvoyeurs Qui sont Les seules personnes Capables d'utiliser De la magie sans cristaux En gros Ce serait de la discrimination Envers Les gens qui habitaient Sur cette planète là Avant Vous voyez ce que je veux dire Donc en gros Je pense que Quand on va détruire Echindrak Quand on va détruire Le dernier cristal mer On va rendre L'éther A la terre Et en fait La planète Les gens vont commencer A développer des pouvoirs Même s'ils sont pas pourvoyeurs Et il va avoir Une espèce de gros Une grosse révélation Au terme Pour tout le monde En mode Oh no Je suis un pourvoyeur Alors que je déteste Les pourvoyeurs Je suis quasiment sûr Que ça va être un truc comme ça Si c'est pas le cas Dommage Mais en tout cas C'est ce que je pense là Actuellement Par rapport à ce qu'ils viennent A ce qu'ils viennent nous dire Tu vois Je demande si les continents extérieurs D'où venaient Barnabas Ont été consumés par le fléau noir Et bien pour le coup On n'a pas d'infos Sur les autres continents Parce que là On tape les cristaux Qui sont ici Mais s'il y a d'autres cristaux Ailleurs Il faudrait y aller aussi En vrai Bonne explication J'ai tout compris T'as rien compris Ou t'as compris Merci Re Juxy Coucou Kaira Re tout le monde Encore un live rattrapé Ouais clairement Là il vient d'absorber Les pouvoirs d'Odin Et d'obtenir Des nouvelles compétences Très bien Alors La talent d'Odin A la lame Permet d'attaquer En basculant sur son épée Zanketsuken Il est possible De déclencher sa technique spéciale De Zanketsuken Kiffant les airs En maintenant Puis en relâchant carré Terrible Quand Odin est mort La barrière a disparu Plus rien ne nous empêche De nous rendre à Steinir Ouais Maintenant on va juste aller A Steinir Et tout casser Odin Montre-toi Oh my god Alors Est-ce qu'il y aura Là-dedans Une nouvelle attaque Que je vais utiliser Tout le temps maintenant Wouuuu S'équipe de la lance Gungear Elle a fait tourner Pour tailler Les ennemis Alentours Chaque coup Porté Remplit la jaune De Zanté Souken La lance La lame d'Odin S'équipe de la lame d'Odin Qui remplit la jaune De Zanté Souken A chaque fois Qu'elle touche Une fois Que la jaune Peut être vidée En maintenant Carré Pour lancer Une attaque Dévastatrice Oh my god Je J'adore Oh my god Foncer sur l'ennemi Pour le faucher Oh bordel Permet d'annuler Presque n'importe quelle action En cours Pour revenir Certainement En position neutre Hein Ça sert à quoi Ça sert à quoi La danse des lames Exécute une danse Tiens On va enlever On va enlever Titan On va en mettre Odin Voilà Odin du coup J'ai les deux attaques De base Ok Donc là j'ai pas Ouragan Je vais Euh Je vais enlever Je vais mettre Bahamut Donc du coup Il y a Feufolet Et Gigafission Ok On va jouer avec Gigafission Un petit peu On va pas jouer avec La tornade Pour l'instant On va jouer avec Un petit peu Ce qu'on a ici Comment ça marche Odin Mordel J'ai son épée En fait C'est incroyable Genre Littéralement Le pouvoir de Odin C'est juste son épée En fait Et après tu fais des attaques Ok Alors je suis pas sûr Moi-même j'ai pas compris Le pouvoir alors que J'ai terminé le jeu Refaire son combo Je crois Ah d'accord Donc tu vois Tant non plus Tu sais pas à quoi ça sert Yuri Les pouvoirs de Odin Sont incroyable Est-ce qu'ils sont forts Parce que Moi depuis le début du jeu Je joue quand même Avec la tornade de Garuda Et Début du jeu Depuis quelques vidéos On va dire en tout cas Je joue avec la tornade de Garuda Et les Feufolets Alors Feufolets J'ai gardé Ils sont chez Bahamut Les Feufolets Sont chez Bahamut J'ai gigafission J'ai Avec Eclipse J'ai le crochet tellurique Et le crochet de glace Franchement Le crochet de glace Je me demande si Parce que J'ai l'impression Qu'il est pas ouf Le crochet de glace Quand j'étais en train De contre Odin Justement J'ai pas l'impression Qu'il faisait Beaucoup de dégâts En vrai Donc du coup Je vais peut-être Prendre Flamme émergente Du coup J'ai plus l'impression Que ça fasse des trucs Je vais peut-être Mettre la tornade dessus Alors Je garde la tornade Quand même Parce que Quand il y a beaucoup d'ennemis C'est vachement pratique Essaye avec les vitres Tu sauras Je remets mon message Pour aller chercher Le premier minerai Pour l'épée Oh putain Il y a des 4 secondaires Qui ont pop Euh Attends Je vais prendre la 4 secondaire Et en fait On va aller chercher Le sombre acier Je connais le pouvoir de Odin Et je trouve que c'est le meilleur Avec poussière de diamant Et crochet tellurique Que je préfère Et aussi danse des lames Donc toi Tu aimes bien Poussière de diamant Alors poussière de diamant Je l'ai tiré là Je l'ai pas là Je l'ai enlevé J'ai gardé gigafission Alors que je l'utilise jamais C'est rigolo Des soldats valent le doigt On a donc plus le droit De mourir en paix Que s'est-il passé Mes pauvres Frères d'armes Se sont Transformés Chaque fois que je vois Les streamers jouent Il n'y a jamais les mêmes sets C'est vrai ? Bon on joue avec ton M Les salauds Ils nous ont tous attaqué On nous savait Pourtant dit Qu'ils nous obéiraient Ah C'est vrai Ils suivaient des ordres Mais Pas les nôtres Est-ce qu'Ultima se cache encore Derrière tout ça ? Tous mes camarades ont péri Le roi Le roi Est mort Et Valud N'est plus J'ai absolument tout donné pour Barnabas Et voilà où j'en suis Ce salaud Ce salaud Il nous a tous abandonnés Qu'il crève donc Lui Et son dieu On est pas loin de la fin Je pense Mais je sais pas si il veut le dernier Tu serais pas un pourvoyeur Tu te portes bien Le flux de l'éther Ne te fait rien Pitié Aide-moi mon frère Pourrais-tu Exaucer mes dernières volontés Peux-tu remettre cette bague Là où elle devrait être ? Bien sûr Où dois-je aller ? Quel bonheur Merci Par-delà Les remparts Vers Steynir C'est À la forêt sans retour Tu y trouveras La tombe de mes parents Entourés de plein d'arbres Ce sont les seules personnes Qui m'ont aimé Si tu pouvais Les retrouver Et Enterrer ma bague avec les miens Je voudrais Rester Auprès d'eux Pour L'éternité Il est mort Il a succombé C'est le genre de quête secondaire Elle est littéralement sur le chemin Tu ne vas pas ne pas la faire Elle est là Du coup si je regarde la carte La quête Elle est plus loin que la quête principale La map elle est grande encore Alors du coup Écoutez J'avance encore un petit peu Peut-être que je vais débloquer un TP Comme ça Je n'ai pas besoin de me retaper Tout le chemin Pour revenir J'avance un petit peu Je vois si il y a un TP Et après je vais aller dans Le sud de Tabor Dans le sillage de Titan Pour aller récupérer Le premier ingrédient On est au pied du mur A plus Kansas Merci de passer On peut récupérer son loot Oh mon dieu C'est le rempart qui entoure Steinir On va devoir foncer dans le tas Joshua Oui Il va falloir passer en force Pas de TP Pas de TP Bon on va le faire maintenant Oh les cascades Il y a vraiment un petit côté Nouvelle-Zélande Au niveau du décor Je trouve Oh my god Oh mon dieu Oh mon dieu Il faut un oeuf 44 44 47 Comment je me fais mon attaque ? Ok d'accord Oh my god Bon il a pris cher C'est un pauvre petit poiseau Il méritait peut-être pas ça Mais c'était pour tester Disons que je teste Ses fonctionnalités Du robot Tu peux tester jusqu'à un certain Degré Après il marche plus Je crois Attends quand je tape Quand je tape avec mon épée Ça fait 337 En vrai L'épée d'Odin Fait pas Beaucoup de dégâts En fait Par rapport à mon épée de base J'ai l'impression que les attaques Les attaques à l'épée d'Odin Sont plus faibles Plus rapides Mais plus faibles Un plus gros DPS Mais pas forcément Un meilleur rendu des dégâts Tu vois ce que je veux dire ? Attends on va tester Attendez Pyrolique Ok mort en 3 coups Ok Euh Bon Il est presque mort du coup Il a même pas pu le tuer Ah putain J'ai pas pu le tester correctement Non mais j'ai l'impression Qu'on fait moins de dégâts Avec l'épée d'Odin Et que c'est pas forcément En tout cas A ce niveau là De l'attaque Pas forcément La meilleure solution Pour ce que je suis en train de faire Apparemment c'est tough Ah bah tiens On va le tester sur lui Tiens Alors Je vais tester mon dp normal Un coup d'épée 356 536 357 Ok Ok Oda Ça fait plein de petites attaques Niveau 44 Tu vois Ah par contre De ce que je vois Ça fait pas de dégâts Mais ça fait descendre La barre d'étourdissement En fait Et là elle est Et là par contre elle est incroyable Sous-titrage Société Ouais Ils ont changé le visuel de l'attaque spéciale Je sais pas si c'est la première fois que je l'ai fait Tu peux attendre que l'attaque charge qu'à 5 Et après ça va prendre encore plus de dégâts L'épée de dain que tu as récupéré est plus puissante que Ragnarok Non L'épée de dain en fait elle est puissante Uniquement avec des attaques spéciales du coup C'est à dire que en gros quand je suis en mode Épée de dain là Je fais des dégâts Le but de taper avec ça C'est de faire monter la barre qui est à gauche Et une fois que la barre apparemment Une fois qu'elle atteint un shift comme 5 Parce que moi je fais monter jusqu'à 3 Là pour le coup Une fois qu'elle monte jusqu'à 5 Elle devient Elle fait une attaque dévastatrice Qui là Chaque coup de cette attaque Fait 853 de dégâts Ce qui est là pour le coup Mieux en fait que Ragnarok Mais en termes de dégâts bruts Ragnarok pour l'instant est quand même mieux Ça dépend en fait comment on utilise Faut vraiment utiliser l'épée de dain Comme pour faire l'attaque spéciale Pas pour faire le Pas pour Faire des dégâts Sur des ennemis Genre comme ça Comme un loup par exemple Techniquement ouais Je peux utiliser Pour pouvoir monter ma barre justement Parce que là regardez combien de temps je le tape Tu vois Ça monte Oh j'ai eu un succès Affligez 5 fois les dégâts des ennemis Avec la technique Zanquette sous le mortel Et si on regarde bien le cooldown en fait De cette attaque ici Montre énormément très rapidement Je suis niveau 3 maximum On peut pas aller au niveau 5 pour l'instant Faut peut-être l'améliorer je pense Là tu vois Ça vaut le coup là Je crois qu'il y a du monde en fait Je suis bloqué avec un os Ha 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 andare Woo Sous-titrage ST' 501 Bon en vrai, si on est la meilleure, ce sera peut-être mieux je pense Allez les gars, venez, 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 on se regroupe tous au même endroit S'il vous plaît, ici, tout le monde Allez, on se re-runis tous Et c'est aujourd'hui que je vous ai réunis pour Du Zokensu Setsugensusege Ouais, franchement, comme ça, c'est pas mal en vrai Sous-titrage ST' 501 J'aime bien Faut l'améliorer avant Clairement Encore Joshua, tu tiens le coup T'en fais pas pour moi Et... oh T'es portu T'es portu Bro Il est violent, lui Il est violent, lui Il est violent, lui Il est violent, lui Et... oh Ouais c'est Rose Bankai Je m'amuse un peu trop avec cette attaque Alors qu'elle fait pas beaucoup de dégâts Genre si on l'améliore ça pourrait être vraiment mortel Je pense, oh putain Allez c'est reparti Attendez, attendez Je me pose une seconde, j'ai aussi un message Allez c'est parti les amis Ils attaquent au doigt avec Feu Follet, ça doit être intéressant Attends je vais tenter Joshua Celui-là est un peu plus que les autres Et en plus, il a pas l'air aimable Merde ! Il CP eu chien là J'ai pas l'air aimable J'ai pas l'air aimable Voilà qui devrait t'aider. Oh bordel. Oh bordel. Oh bordel. Ouais bon j'ai arrêté avec ça marche, ça marche pas trop bien pour moi. Je vais mourir. Ah je pars ici. Vite, vite, vite. C'est pas la plus efficace. Elle est super stylée et tout, mais par rapport à ce que moi je fais, par rapport à mes attaques etc, pour l'instant les attaques de dain sont pas ouf. Il faudra juste qu'on arrive à améliorer tout ça peut-être. Genre éventuellement pour tester, pour tester éventuellement il faudrait que je réinstallise tous mes sorts pour pouvoir le mettre dedans tu vois. Mais je sais pas trop. Bahamut c'est ultra puissant mais bien sûr. Genre je pense que ce combat là sans la lame de dain j'aurais été plus rapide avec mes attaques habituelles. Là pour le coup il faut l'améliorer. Je pense pas qu'elle soit très efficace à ce moment là. Et c'est super stylé par contre. C'est super stylé mais c'est pas assez efficace pour moi. Par rapport à ce que je fais etc. En vrai je peux prendre ça déjà. Ça c'est deux attaques comme ça là. Exécute une danse qui taille les ennemis aux alentours t'as un ouragan de lames. En vrai ça peut être pas mal ça. Ce que je vais faire en fait en gros. Bon j'ai pris ça juste pour tester encore. Je vais enlever celui-là. Enlever celui-là. Je vais mettre ouragan danse des lames. Ok. Ici je vais remettre... L'éruption de glace non. Gugnir. Flamme émergente. Charge enflammée. Remarque la charge enflammée pourquoi pas hein. Moi j'ai besoin des attaques qui font des dégâts. Qu'est-ce que j'avais comme attaque auparavant ? J'ai déjà oublié en fait. Je faisais quoi moi avant ? Mon combo c'était feu follé. Attaque tellurique. Coup de point de glace. C'est le coup de point de glace que j'ai enlevé. J'ai toujours l'ouragan. J'ai toujours l'attaque tellurique. J'ai les feu follés. J'ai mis le giga laser. J'ai pas en fait la pousseur du diamant. J'ai pas pousseur du diamant parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Donc du coup je peux pas la mettre ici. Donc euh... En vrai de vrai. Freuvenger. Freuvenger c'était pas ouf. Euh... Éruption de glace. On va mettre éruption de glace. Éruption de glace. On va tester un petit peu comme ça. Je vais quand même garder un peu Odin avec moi. Pour euh... Pour tester. C'est quand même la nouvelle... Le nouveau pouvoir. Mais je crois que je me suis trop habitué en fait euh... Je me suis trop habitué au pouvoir que j'avais auparavant. C'est difficile de changer. Je comprends rien tellement il y a d'attaques. Ah j'avoue. Je suis désolé. Regarde Clive ! Et Shindrak. Et Shindrak. C'est une vraie forteresse. Toujours pas de TP ? J'aurais littéralement besoin d'un... Oh pute. J'aurais littéralement besoin d'un... D'un TP là par contre Y'en a un en bas, y'en a un TP en bas Non parce que là Dès que j'ai le TP en fait je vais Retourner à la base Je vais aller Récupérer en fait des trousses de soins Etc Ouais un TP juste là c'est bon Je vais aller récupérer des soins Me refaire en soins Je vais aller taper un rang S Je vais aller taper un rang S Et on verra bien ce qu'il va se passer Méga fission en fait Faudrait que je maîtrise Pour que je puisse utiliser ailleurs Oh merde y'a des ennemis Y'a des ennemis partout en fait On peut aller au fond là bas Y'a des bombos Et une énorme porte aussi Est-ce que je peux Penser qu'on peut aller là bas J'ai l'impression que la porte est ouverte Je vais aller voir quand même Je vais juste un petit coup d'oeil Passer devant les orques sans qu'ils nous repèrent Je vais juste aller voir là bas les bombos Nan 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 me 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 repèrent pas Me repèrent pas Y'a une arène et tout là Ça sera pour plus tard ça Littéralement Allez Nan 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 te fais pas repérer Non j'ai dit te fais pas repérer C'est super grand ici hein Je crois qu'il y'a plein de petits trésors cachés etc On ne voit aucun cadavre par ici On en a rarement vu au gris le vent Peut-être parce qu'ils sont tous morts éthériques Oui quand tu meurs éthériques en fait Ton corps se retourne à l'éther du coup Ou plutôt se désagrège C'est pas un pays où Alors à l'époque ça devait être pas mal mais Là vu ce qui s'est passé là Ça allait de pas être ouf là Ok super j'ai mon TP Alors du coup si c'est la main de tout blanc il est là bas Oh Ok lui je l'ai baffé lui Thanatos Oui c'est bien une symlélite en fait C'est pas un monstre hein C'est une petite élite en fait Quand je te dis que c'est une petite élite Si tout à l'heure tu vas dire non c'est juste un monstre C'est pas un monstre C'est pas un monstre C'est pas un monstre C'est pas un monstre C'est parti ! C'est parti ! Oh my god ! C'est parti ! Ok, je suis mort ! Attendez ! Je peux utiliser des potions ! J'ai juste un élixir... J'ai pas utilisé un élixir pour ça ! Peut-être que si... Et bah ouais, j'ai utilisé un élixir pour ça ! Du coup, après, il faudra faire un coup et gobe-mouche ! C'est non-pépito ! J'adore ! Tu vas être de l'argent en soi ! C'est cool que je sois là avec nous ! J'avoue, ça change ! Minerai de sombracier ! Yes ! Merci beaucoup ! On s'est déjà battu contre une grosse boule ! Et là, c'est grosse boule... Level 2 ! Phase 2 ! Mais... Oh my god ! Il est où ? Je sais pas où il est ! Il est là ! Oh putain, il s'est touché ! Oh putain ! Sous-la-je ! Et... Oh putain ! Jouah ! En vrai si je fais bien les combos ça peut le faire même la lame de dain Les combos dévastateurs de la lame de dain sont plutôt cool On peut vraiment mais il faudra l'améliorer quoi Le problème en fait c'est qu'on m'a donné une météorite C'est pas lui qu'il fallait taper en fait Oh il est là Putain je l'ai pas vu en plus Il est tout petit vous pensez vraiment qu'il va être chiant T'as des vilains pieds Il a même pas de barre de fatigue Il a même pas de barre de fatigue Il a même pas de barre de fatigue Oh ouais dans le vide c'est pas mal Oh mon die il est fort Par le pouvoir du feu Merde Oh bah Mais putain Oh my god Oh my god Il m'a mangé 6 potions d'affilé Je voyais ma vue descendre comme ça Je mangeais la potion Je mangeais la potion Je mangeais la potion Oh my god Oui j'ai le corps primitif Ton périple s'arrête ici Oh my god Bon mais il restera plus qu'un seul truc à avoir Et après on pourra avoir cette Ce truc là Je sais pas si je continue Avec le peu de potions que j'ai quoi J'hésite un peu C'est un pro du combat à rapprocher Et surtout il n'avait pas de barre de fatigue Sérieusement J'ai fait le deuil de mes rhinos Mais Robin toi tu connais combien de temps dure le jeu Comment tu as pu parier Que j'allais finir aujourd'hui En sachant tout ce qu'il reste à faire Moi je sais pas combien de temps il me reste Toi tu sais Je vais justement jouer à The Witcher 6 Aïe 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 Ah tu vas t'amuser Elle s'est dit peut-être que tu allais faire la quête principale Alors oui je fais la quête principale Mais en même temps On veut aussi avoir L'épée ultime Du coup on va forcément taper des On va forcément taper des Comment on appelle ça Des élites Et pour taper les élites Il faut aller vraiment dans la pampa quoi Ça m'étonne en fait Qu'elle n'ait pas pu voir Que j'allais faire les 4 secondaires Oh Vous savez ça ça me déçoit Là je suis déçu Laissez moi sauter Merci Merci Et Scarra Enix Vous pouvez pas me mettre un chocobo qui vole Et la possibilité Pour moi de sauter dans le vide Laissez moi sauter dans le vide si je veux D'accord Tu as été trop optimiste Ouais J'avoue que là Ça y est, nous approchons de Steinir Joshua J'ose à peine imaginer ce qu'on va y trouver Il y a un pire d'orcs troupiers en fait sur la route Il faut pas se laisser déborder Ouais ouais on va juste passer Tu le regardes même pas Il y a TP en plus ici c'est parfait Super grand ici C'est une bonne zone pour farmer C'est une bonne zone pour farmer Il y a vraiment beaucoup de monstres et tout c'est cool Le calme avant la tempête Le calme avant la tempête Steinir est au bout de ce pont Si on veut y entrer C'est par la grande porte Incroyable Comme point de vue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501